La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 7 septembre 2023. Réoumi Cotillant propose un dossier sur les livreurs Tchak-Tchak et dévoile la nature et la fonction d'un business émergent. Le journal du groupe Réoumi Network pointe vol, scokerie et manque de professionnalisme qui plombe le secteur avant de dresser le portrait de Sedina Alunfal, un pionnier dans la livraison. Source A a choisi de rapporter des news de Sonko après la fin de sa grève de la faim. Et ce journal nous apprend que le leader de PASTEF commence à manger, mais la quantité de nourriture qu'il reçoit est très limitée, vu qu'il est encore non seulement très faible, mais aussi il éprouve des difficultés pour mâcher. Et pour compenser ses besoins en nutriments, le maire de Zigachor est mis sous perfusion, ce qui lui permet de regagner des forces, sachant qu'il est toujours très faible, souligne Source A. Restons avec Sonko qui hante les stades, selon le quotidien L'Info, journal qui signale que le leader de PASTEF est chanté un peu partout par des supporters acquis à sa cause et rappelle même qu'un match a été interrompu au stade Amadoubari de Gedeway à cet effet. Le slogan Sonko Namunanoula a été aussi chanté au stade Maître Abdoulaye Wad et dans plusieurs autres à travers le pays, fait remarquer l'info. Et Yor Yorbi remarque que Kousman Sonko a été l'absent le plus présent à Touba, revenant sur le balai des politiciens dans la cour du khalif à l'occasion du Grand Magal. Justement, Vox Populi dresse un bilan macabre du Magal, bilan provisoire qui passe à 21 morts, sur un total de 523 victimes d'accidents, dont 14 personnes dans un état grave. Mais ce qui est plus grave, semble dire ce journal, c'est l'ampleur que prend l'immigration irrégulière. En effet, Vox Populi renseigne que la marine a intercepté 118 personnes à hauteur de Saint-Louis, 24 heures après les 242 migrants interpellés au large de Louga. Et l'armée parle dans ce journal de netre gain des tentatives d'immigration irrégulière. L'hémorragie continue, conclut le quotidien, qui nous apprend aussi que 118 candidats à l'immigration irrégulière ont été interceptés hier. Libération, pour sa part, s'intéresse à la mort de 63 Sénégalais au large de Cap Vert et fait le récit de l'horreur. Au bout de 9 jours, selon ce journal, leur moteur est tombé en panne et les passagers ont essayé de ramer, mais ils se sont perdus. Et le 20e jour, ils ont attrapé une tortue et l'ont mangé, mais évidemment, cela n'a pas suffi. Et les passagers sont morts, les uns après les autres, de faim ou de déshydratation. La plupart des migrants s'est noyé et ils ont sauté d'eux-mêmes par-dessus bord. Raconte Libération. Et le regard qui voit que la saignée de l'immigration irrégulière continue malheureusement. On déduit que l'île des Canaries, virus, décime la jeunesse. Titre qui barce, une est la une de la tribune. L'on se demande si les pratiques mystiques sont au cœur des catastrophes. Ce journal pointe les drames en mer et sur les routes. Se penchant sur l'augmentation vertigineuse du coût de la vie, l'OTAMO constate à l'arrivée que les gorgorlous touchent le fond. Selon ce journal, face aux augmentations des prix des denrées de base, aux factures salées de l'eau et de l'électricité, à la flambée des prix des loyers, mais aussi à l'explosion des frais de scolarité, le Sénégalais moyen ne s'est plus oudonné de la tête. Mais heureusement, ce journal livre les solutions du professeur Meïse Babou et de l'Aji Aline Diouf. La BCIAOL se perd dans ses liasses, constate Walfe Cotéan qui pointe le relèvement de 25 points de son taux directeur. Parlons toujours d'économie avec Direct News qui nous apprend que le Sénégal se dote d'un document cadre pour la mobilisation de financements durables sur le marché international des capitaux. Ce qui fait dire à Lille Cotéan que le Sénégal innove sa gestion des financements. Ce journal informe aussi de la publication d'un document cadre de financements durables et fait remarquer que le Sénégal est le premier pays à articuler les logiques de moyens et de résultats. En parlant de résultats, Besby renseigne que le Sénégal traîne dans la vaccination contre le Covid et pourtant notre pays était dans le trio de tête dans la gestion de la pandémie mais passe à la queue dans la vaccination. Majeur non vacciné titre par conséquent ce journal. Au moment où le journal enquête alerte sur le syndrome Benno-Sigil Sénégal, s'intéressant à la quête du candidat unique de Benno-Bokouyakar. Ce journal souligne que Benno-Bokouyakar tarde à révéler le nom de son candidat mais les prétendants occupent le terrain et battent déjà campagne. C'est pour rappeler en effet qu'en 2012, Nias Etanor avait perdu au profit de Makissal en adoptant presque la même stratégie. Et la stratégie de Makissal pour réussir le pari de la conservation du pouvoir assurant un croix critique, c'est de miser sur le duo Amadou-Boundion. Mais l'on indique dans Critique que pour avoir des chances en 2024, le candidat de Benno-Bokouyakar devra s'affranchir de Makissal. Makissal qui entame un dernier virage dangereux aux yeux de l'Observateur, journal qui s'intéresse principalement au romaniment et au choix du candidat. L'Obs pointe l'enjeu crucial d'une nouvelle équipe pour terminer le mandat et accompagner le candidat de Benno avant de donner la parole à des spécialistes qui tracent les contours de la future composition du gouvernement. Et Sud-Continence intéresse à la démocratie sénégalaise. Jadis magnifiée, aujourd'hui balafré. Et sur cette menace d'implosion qui pèse sur la démocratie sénégalaise, le journal du groupe Sud-Communication pointe diverses raisons liées à la gouvernance politique sous ses diverses formes. Yusseldour, lui, reprend sa liberté d'action et prépare une grande offensive face à la recomposition politique. Renseigne les Échos, qui nous apprend que l'artiste a démissionné de son poste de ministre conseiller et s'est émancipé de Benno. Un départ en parfaite entente avec Macky Sall, souligne ce journal. Et le journal Libération nous apprend que le journaliste Khalil Kamara de Sénégal a été libéré sans charge, sur instruction du procureur de la République. Le président de la transition au Gabon, lui, somme les DG de Rondregorge. Il les invite à venir d'eux-mêmes remettre les fonds détournés sous 48 heures. « Sinon, menace-t-il ? Nous viendrons vous chercher et vous verrez la différence. » Et le témoin évoquant les coups d'État en Afrique tente d'expliquer pourquoi les populations semblent les cautionner. Le journaliste Barkaba à propos de ses coups de force soutient que la France vit un Cosmar éveillé en Afrique. En lutte, Sunlamb, évoquant la préparation à deux mois du combat royale, se demande si Modelo avance sur Amma. En attendant d'avoir la réponse, record voit les Lyon afficher la forme en direction du match amical contre l'Algérie. La concurrence au poste de gardien intéresse Stade qui s'interroge. Mendy, menacé par Moury et Séni. Malik Daph et Paptiao ont, eux, retenu 23 joueurs pour la sixième journée des éliminatoires de la Cannes 2024 et en ont écarté six à Porte Réoumi Cotidion qui dévoile aussi la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.